Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous le saviez, je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons tester encore des oreillettes Bluetooth, cette fois-ci de chez Blitzmax. Alors attention, à priori Blitzmax, je dis ça, je dis à priori parce que j'en suis pas sûr à 100%, mais Blitzmax n'aurait à priori rien à voir avec la marque Blitzwolf. Il s'agit en fait plutôt de la marque Audio-Vidéo liée au groupe qui faisait aussi les produits Meco et Leverde, souvenez-vous les soufflettes électriques qu'on avait testé ensemble. Donc ils se mettent dans les produits un petit peu plus sophistiqués et ces oreillettes arborent un design original, over the ear, c'est-à-dire que c'est pas intra-auriculaire, ça vient par-dessus, et surtout ça enrobe l'oreille, ça se met autour pour être sûr que ça tient bien. C'est pas mal parce que les Pamoufit, j'avais un petit peu de mal à les faire bien tenir dans mes oreilles, à vrai dire, donc on va voir si celles-ci corrigent ce problème et, malgré leur absence d'autres technologies avancées, parviennent à rivaliser. C'est parti pour le test. Alors la grande particularité de ces oreillettes, c'est la façon dont on les porte, en fait, leur design et leur conception, vous allez voir ça dans un instant. Donc, emballage qui ressemble beaucoup à celui de chez Blitzwolf, c'est un petit peu pour ça que j'ai un doute sur le fait que les marques sont liées ou pas. Si quelqu'un sait, parvient à trouver l'information, vous pouvez le dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas réussi à déterminer ça avec précision. Donc c'est très bien emballé, vous avez vu, on avait un petit feuillet comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un petit côté chic, ces petits feuillets-là. Les oreillettes, je vais maintenir un petit peu le suspense, je vais les laisser dans le plastique. Et sous le bloc de mousse, ici, nous avons le manuel d'utilisation, qui, contrairement à chez Pamu, a cette fois-ci une traduction en français. Donc déjà un point positif pour Blitzmax, bien joué. Hop ! Et bon, j'imagine qu'ici, on doit avoir du coup le petit câble de recharge, vraisemblablement en USB type C. Voilà, petit câble pas bien long dans la lignée de celui que proposait Pamu. Voilà comment se présente le boîtier. Vous voyez qu'il est quand même assez grand, ça vous fait un truc assez mastoc, mais vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir les oreillettes à l'intérieur. Petit logo Blitzmax, double texture, des polis sur le dessus et polis brillants sur les bords. C'est très classe. Le petit connecteur USB type C ici. Et quand on ouvre ici, regardez. Alors déjà, il y a un premier truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un vrai indicateur de batterie. Alors vous allez peut-être le voir vacillé, mais croyez-moi, sur parole, il est bien stable à l'image. Il apparaît à chaque fois qu'on ouvre le boîtier. Donc là, on voit que mon boîtier est chargé à 97%. C'est la charge du boîtier, pas des oreillettes. Et ensuite, les oreillettes, vous voyez, c'est pourquoi le boîtier faisait cette taille-là. Elles ont un design très particulier. Elles sont bien protégées en plus. Regardez ça. Hop, ils ont même mis un petit truc sur le logo Blitzmax pour qu'il ne soit pas rayé. Il y a un autre sticker à enlever en dessous ici pour les plots de recharge, évidemment. C'est super joli. Vous voyez, on a une espèce de morceau de silicone qui rattache deux pièces entre elles. Ici, on a une grosse batterie qui permettra au produit d'avoir vraiment une excellente autonomie. Et ici, on a toute la partie haut-parleur avec, vous voyez, la petite grille ici qui vient se mettre à proximité de vos oreilles pour entendre le son. Ce n'est pas des zones tactiles comme chez Pamu qui ont leur élégance, certes, mais aussi leur limite. Là, on a des vrais petits boutons qui cliquent. Moi, personnellement, je préfère. Il y a un petit feedback quand on appuie. On sait qu'on a appuyé. Le tactile, c'est toujours un petit peu délicat à cause de ça. Mais là, voilà, il n'y a pas de doute possible. Et franchement, ça, vous êtes sûrs que quand vous allez les avoir mis à vos oreilles, ça va tenir parce que ça en fait tout le tour. Voilà. Donc, écoutez, je vais les mettre sur mes oreilles, justement. Vous allez voir comme ça ce que ça donne. Et puis ensuite, on va s'écouter un petit peu de son avec. C'est parti. Voilà. Donc là, je viens de me mettre ces oreillettes dans les esgourdes. D'ailleurs, vous allez à nouveau voir des photos en mode beau gosse. Et j'ai écouté un petit peu de musique. Alors, parlons d'abord du confort. Évidemment, comme on a ces barres sur le dessus qui maintiennent bien les oreillettes en place, le confort est top. Et les oreillettes ne bougent plus. Donc, c'est bien si vous voulez écouter de la musique tout en faisant des activités où vous allez vous remuer. Vous ne risquez pas de perdre vos oreillettes. Quant à la qualité du son, écoutez, ma foi, bonne surprise. Chez Pamou, c'était les aigus qui étaient un tout petit peu en retrait. Et ici, ce sont les médiums qui sont, là encore, un tout petit peu en retrait. Donc, ce n'est pas dramatique. Ça ne nique pas le son. Simplement, voilà, on n'est pas sur des oreillettes à 300 balles. Donc, il y a toujours forcément un endroit où il y a un déséquilibre. Et là, c'est dans les médiums. Mais pas au point que le son soit mauvais. C'est largement bon. Pour le prix auquel sont vendues ces oreillettes, c'est même excellent. Franchement, très, très bonne surprise. C'est la première fois que j'entends du son de cette marque-là. Donc, j'avais une petite appréhension. Et dès que j'ai commencé à écouter de la musique, ça s'est envolé direct. Bon, puis après, il y a la qualité du micro que vous allez entendre dans un instant. Il y a moins de technologie dans ces oreillettes que dans celles de chez Pamou. Mais franchement, comme ça, à l'usage, ça ne se ressent pas du tout. Donc, vous verrez bien en écoutant le micro si vous avez l'impression qu'il y a une grosse dérive ou pas. Mais en tout cas, en termes de son et de confort dans les oreilles, c'est du tout bon. Et voilà cette fois-ci ce que donne le son du micro de ces BMCT2 de chez Blitzmax. On n'a pas de technologie avancée, d'isolation des bruits, des machins, des trucs. Donc, je fais des petits bruits autour de moi. Vous allez vraisemblablement les entendre. Mais à vrai dire, je ne suis pas bon. On les entendait aussi. Donc, peut-être qu'il y avait une technologie d'isolation, mais elle n'était pas infaillible. Donc, bon, je ne sais pas si ça va vraiment changer grand-chose. Vous ferez votre idée vous-même. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ces oreillettes. Moi, j'aime bien ces oreillettes de par le fait que, par exemple, vous voyez, on a l'autonomie qui s'affiche en toutes, j'allais dire en toutes lettres, en tous chiffres. C'est plus pratique que juste les petits points. Après, voilà, ce sont des oreillettes qui n'ont pas toutes les technologies ultra avancées que celle de chez Pamu avait la dernière fois. Il n'y a pas d'annulation active des bruits ambiants. De toute façon, ça n'aurait pas d'intérêt sur des oreillettes qui ne sont pas intra-auriculaires. Mais le son est bon. Le confort est excellent. Et ce sont des oreillettes qui tiennent bien dans les oreilles. Vous pouvez littéralement les danser la Zumba et vous n'aurez pas de problème. Moi, je pense les mettre quand je vais aller bricoler ou jardiner sur mon terrain ou dans mon sous-sol. Et je ne me ferai pas de soucis en mode est-ce que les oreillettes ne vont pas tomber ? Est-ce que je ne risque pas de les perdre dans mes oreilles ? Voilà. Donc, écoutez, un produit d'une marque inédite mais qui, pour un coup d'essai, je trouve, s'en est super bien sorti. Je peux sans aucun problème recommander ces oreillettes aux gens qui bougent beaucoup et qui veulent quelque chose qui tient bien les oreilles. En gardant à l'esprit que ce ne sont pas des intras et que donc, vous aurez un son un petit peu plus lointain, j'allais dire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les médiums sont légèrement en retrait mais néanmoins, excellentissime. Je me vois sans aucun problème, moi, m'en servir. Et donc, du coup, je peux aussi vous les recommander pour vous. Eh bien, voilà, c'était le test de ces oreillettes Bluetooth de chez Blitzmax. Alors, elles ne rivaliseront pas avec des produits plus sophistiqués et plus chers aussi qui arborent tout un tas de technologies mais par contre, leur design intéressant qui leur permet de vraiment bien tenir aux oreilles m'intéresse bien. Je me demande si je ne vais pas me servir dans ces oreillettes quand je fais des travaux chez moi où je suis un petit peu balotté dans tous les sens et où les oreillettes classiques ont tendance à se faire la malle quand je tombe à plus, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Franchement, elles feront largement l'affaire pour ce genre de taf. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tios ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501